93.1 YRFM, l'émission Planète Clair, tous les mercredis soirs, et à l'instant c'était donc Jessica Bélif sur l'album Tribute Allo, We Could Live In Hope, elle reprennait le morceau d'Arne, parce que oui, il y a eu un projet du label Fractured Disc, qui a proposé à plusieurs artistes, Jessica Bélif, il y a aussi mis à l'art qu'on passera après, Idaho, The Winter Blanket, je crois, il y a plusieurs, plusieurs, il y a tous les artistes, enfin 12 artistes reprennent les 12 ou 13 morceaux, I Could Live In Hope, qui est je crois le premier à God, le premier homme de l'eau, I Could Live In Hope, oui, c'est ça, oui, donc chacun reprendra un morceau. Et sinon, justement, je voudrais leur demander ce que les tributes en général, c'est souvent fait pour des gens qui sont décédés, et je voudrais leur demander qu'est-ce que ça fait d'être un groupe vivant, encore en activité, et d'avoir comme ça un double CD, comme ça, un album compilation de tributes de fait pour soi, oui, ça va quand même être certain, mais bon, j'aimerais savoir comment on a dit tout ça. So you've had a tributes album made, you're still alive with Andy, or what did it feel like? It's strange, I mean, it's nice that there's people, I mean, to cover the whole first record is kind of a nice thing, I mean, it is weird when you're still alive and you're still a band, but, you know, we can't stop any place, I don't know, it's nice to hear other people's interpretations of the songs. A lot of the people on there are people we know or have met over the years, so, I don't know, it's a little more personal that way, you know. Donc, oui, c'est quelque chose d'assez étrange, en effet, ils sont toujours vivants, mais on ne peut pas empêcher les gens, déjà, d'une part, et puis c'est plus que sympathique, quand même, d'avoir un tel hommage, déjà. Et en plus, c'est intéressant d'entendre les différentes interprétations de leur minceau, c'est toujours enrichissant. Et enfin, ils connaissent la plupart des gens qui sont sur cette compilation, donc c'est, au moins, c'est un peu personnel, quoi. Il y a un contact personnel avec ces gens, donc. Et justement, c'est eux qui ont choisi les artistes, ou c'est le label ? Did you choose the artist, or was it your label ? Oh, no, no, this was just, somebody else said that they were, I don't know, we heard a rumor that someone was putting together a thing, and that was all we ever heard, and then it was out. We would never encourage anyone to play our songs. Go find your own songs. Oui, donc ils ont entendu parler, c'était comme une rumeur que quelque chose allait se passer comme ça, quelqu'un d'autre leur en a parlé, donc ils n'étaient pas du tout au courant. D'ailleurs, ils n'encourageraient pas à la démarche qu'ils aillent se trouver leur propre chanson. Et donc, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, cet été est sorti ce coffret 3 CD plus 1 DVD. Donc là aussi, comment est-ce que ça s'est passé, le choix des morceaux, ou alors est-ce qu'ils se sont dit, bon, on n'a qu'à tout mettre, mais ça c'est plus simple, tous les missiles, tous les morceaux de cover, tous les morceaux du thread compile, et puis le DVD, enfin comment s'est passé la réalisation de ce bel objet qui se couffrait en 3 CD un DVD. Donc c'est un très bon record. Vous avez vraiment sélectionné les tracts ? Et comment avez-vous invité ? Oh, le box set ? Oui, on l'a misé ensemble, et c'était beaucoup de travail. Donc au Québec, on a là-bas de voir tout ce qui nous en a guillé, on a revertit de photos. Et puis le DVD, on a m'a regardé à tous ces vidéos, et on a voulait préparer à plus d'accompagnement, Je ne sais pas, nous essayons de faire quelque chose que les gens qui sont fans qui ont joué, nous pouvons mettre autant de material que nous pouvons dans un petit package et nous pouvons faire ça. Je ne sais pas, nous sommes fans de la musique aussi, et nous pensons que nous pouvons faire quelque chose que nous pouvons enjure si nous avions fans de la band. Nous essayons juste d'includer tout ce qui a été perdu, ou perdu, ou sans printemps, et tout ceci. C'est tout à l'exemple des records normales et APs. Oui, donc c'est en effet eux-mêmes qui ont fait ce coffret, ils ont investi beaucoup de travail dedans d'ailleurs. Ils ont essayé le plus possible de ressortir des choses qui étaient perdues, non seulement les morceaux mais les photos, les vidéos, etc. C'est encore fait pour les fans, donc ils ont essayé de trouver tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont eux-mêmes fans de musique, enfin amateurs de musique, ils ont essayé de se mettre à la place des fans et d'essayer de voir ce qui eux leur plairait, ce genre de choses, donc c'est des choses perdues, des choses de phase B, des choses qui sont plus évitées. Ils n'ont pas aimé qu'ils pouvaient. Donc maintenant, ça y est, c'est un groupe mythique. Enfin, c'était déjà, mais là ça y est, c'est le statut, ils ont changé de statut avec le tribute, le A-Box 7 en 2-3 mois, comment est-ce qu'ils le vivent alors ? Donc tu imagines qu'ils sont très détachés de ça, mais chez moi ça n'est pas bizarre. Est-ce que tu peux te voir comme une bande mythique ? Est-ce que tu as changé le statut avec le bass et le tribute album ? Comment est-ce que tu penses de ça ? On ne sait jamais si on est une bande mythique. Les gens disparaissent dans la bande, et puis ils reviennent comme mommies. On a parfois contemplé si on existe. Est-ce que c'est mythique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont vraiment aimé ce que nous faisons, et c'est très flattant et c'est bon. Je me souviens de devenir plus jeune et de devenir très près à certaines bandes. C'est très humbling de faire une des bandes pour certaines personnes. Donc ouais, c'est un peu difficile à dire, juger eux-mêmes de ce terme mythique. Ils se demandent des fois si eux-mêmes il existe. Est-ce que c'est être mythique ? C'est pas sûr. Mais des gens aiment ce qu'ils font. C'est un vrai bonheur parce qu'ils ont été à cette place dans leur genèse. Ok, et puis peut-être pour finir, parce que je crois qu'ils sont un peu fatigués, ils ont eu une dure journée. Quels sont leurs projets ? Est-ce qu'on les voit sur scène bientôt ? À Paris ? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur ? On va voir vous en live, à Paris ? Oui. On va voir, je crois, en avril. C'est le plus vite qu'on peut sortir ici. Mais je ne sais pas, on a joué à Paris plusieurs fois, et c'est toujours un highlight de la tour. Donc on est en train de voir à nouveau. C'est toujours bien ici avec beaucoup de amis. Voilà. Donc oui, en avril 2005, probablement, ils vont venir le plus tôt possible. Et de toute leur tournée, Paris, c'est toujours les meilleures dates. Et puis pour finir, la question traditionnelle qu'on pose maintenant à tous les groupes qui viennent chez nous. Est-ce qu'ils ont un message à passer aux auditeurs parisiens ? Est-ce qu'ils ont un message pour les parisiens ? Est-ce qu'ils ont un message pour vous ? Ça c'est vraiment une des vieilles. Ça fait très bien. Ça fait très beau. Ça fait un message pour le monde. Ça fait un message pour les vespas. Ça fait très beau. Ça fait un message pour les gens qui viennent chez nous. J'espère que, avec la musique et l'amour, Peut-être qu'on peut mender l'américain et l'europé, malgré les anciens qui sont dans le monde maintenant. J'aime comment tu n'as pas mis tous tes anciens bâtiments. Donc, premier message d'Alain. Il aime beaucoup les Vespa qu'on a ici, à Paris. Il trouve que c'est très beau, d'une. Ensuite, il trouve qu'il n'y a pas eu assez de révolte récemment à Paris. Donc, on peut peut-être qu'on se réveille. On peut en fasse une révolution, c'est ça ? Oui, très beau. Avec Revolution ! Et puis, il espère que, d'une façon ou d'une autre, la musique et l'amour réussissent à combler l'espèce de rift… Fossé ! Fossé ! Fossé ! Fossé ! Fossé ! Et puis, j'espère qu'on les verra bientôt sur scène. On vous tiendra au courant. Donc, thanks for coming here and playing this beautiful session. Thank you. I'm sorry that Mimi couldn't be here. She's our drummer and my wife and she's with the kids. When she sings, she makes the horrible crap that we make. It sounds like it's from heaven. So, imagine a beautiful voice floating over those songs and maybe you'll get a better idea of what they are. So, Mimi, who is his wife and she's not able to be here this evening, because she has children. Yes, yes. The pure contagion of the life. And we encourage you to imagine a jelly voice who float at the top of her pieces to get into what she's doing really well. And we hope that she's not able to be here this evening. Well, in all case, thank you. And then, we'll see you again next time. And then, we'll see you again next time. 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 and then, we'll see you again next time. And we'll see you again next time. This is a great deal. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. I'll be right back. L'éponge, l'éponge ! We're trying to plan a tour that's...